Musique de générique Ah oui on est pas beaucoup On est pas beaucoup Alors attends est-ce qu'on est plus ou pas Ah bah oui on est plus Alors là on est dans un désert Pourquoi pas C'est sympa Et puis ça change un peu les décors Donc là on va essayer de tous les rassembler entre eux Ah par contre Y'a un truc que je trouve super cool Franchement Y'a un truc que je trouve très cool C'est le fait que Regardez moi ces décors Sérieusement Regardez moi la qualité de ce désert Vous voyez les sortes de Regardez Les mirages On dirait des mirages Tu sais avec la vague de chaleur Tu vois ça déforme un peu les éléments de décor Par exemple Regardez Un peu plus à gauche au niveau du fossé Vous voyez On dirait que ça fait des déformations dues à la chaleur Donc ils ont même mis les reflets de chaleur Et je trouve ça ultra cool Ultra sympa Donc là c'est tout Je crois que c'est Y'a juste Ouais La forteresse n'est pas bien grande Elle devrait être assez facile à exploiter Donc là on va faire des invocations Voilà Comme ça on a toute notre armée qui est là Et puis là on peut avancer nos pions tranquillement Voilà Ouais on va faire quelques petites avancées Juste là Et puis l'aile On va la mettre juste ici Ensuite il pense qu'il y a des guerriers là On va leur faire avancer un peu Et lui on va le mettre là Voilà Alors là ce que je vois Les monstres ne bougent pas vraiment Donc je me demande pourquoi Ils sont coincés Ils sont coincés en fait Ce sont des Ce sont des monstres un peu coincés Bon Ça ne nous empêchera pas de les exterminer Mais bon Est-ce que lui il peut le défoncer tiens Ah non attend D'accord j'ai fait une boulette Bon c'est pas grave Ah moi de toute façon J'en fais toujours des boulettes Alors Attaquer Donc déjà on peut commencer à attaquer C'est parti Pour l'instant on est en train de défoncer les monstres Clairement Enfin pour l'instant ouais Ah il n'a pas avancé lui Hop C'est pas beaucoup par contre Ils font pas beaucoup de casse quand même Pourquoi ils partent de tous les côtés Ces monstres là Ils sont bêtes ou quoi Ok Bon bah on va commencer par attaquer Putain mais j'adore ce personnage Il a trop la classe en fait T'as vu comment il a la classe franchement Il va de tous les côtés Tu sais Il va super vite C'est vraiment super classe J'adore J'adore Bon là on peut continuer à attaquer De toute façon là on a une belle avance Franchement Je suis plutôt satisfait Ce qu'on peut faire C'est que lui il peut avancer juste là Même si franchement Pour ce qu'il reste à faire Bon Pas trop besoin Eux Bah ils peuvent pas faire grand chose comme terrain C'est dommage Donc on va directement passer notre tour Ça sert à rien de faire avancer ces pions là Ils serviront à rien Alors par contre ils ont Énormément de Ils ont énormément de D'archers Donc j'imagine qu'il va falloir quand même Qu'on avance un peu nos pions Parce que bon Qu'ils fassent le travail à deux Je veux bien Mais au bout d'un moment Voilà quoi Faut aussi qu'on puisse L'avoir cette forteresse Donc là ce qu'on peut faire Bon bah c'est Attaquer Éliminer leur trou Voilà Comme ça on élimine des archers Ouais 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 Elle faut pas beaucoup de pain Il va falloir avancer Coco là Oh la sélica qui part d'un pain à pain quoi Oh non mais c'est l'Ika quoi Oh la clé de la cellule Bah on met la clé de la cellule dans le convoi Bah oui Bouuuu De toute façon là Attends on est en train de Tellement les défoncer en fait Tiens on est en train de faire un ménage Tu vois c'est Là on fait le ménage Là clairement c'est le génocide là Hop tu vois on les élimine tous un par un Genocide Comme ça à prochain tour Eux ils vont pouvoir avancer Alors toi t'as pas le choix Attends Elle Magie blanche Remède Remède toi Comme ça tu récupères un peu de vie Elle Bon bah tu fais rien en fait Lui il fait rien Et puis c'est l'Ika Hop Voilà Faut pas trop en demander non plus pour l'Ika Elle bouge pas ses fesses Elle bouge même pas ses miches quoi Sérieusement Allez l'Ika va falloir bouger maintenant Peignante Bon alors Je rigole bien Je rigole bien Je t'aime la faute si les monstres sont nuls Voilà Allez un au moins Un autre au moins C'est parti Nickel Ensuite on va se poster là On va poster nos fesses ici On va attaquer celui là De loin Comme ça on l'élimine aussi Elle Magie noire Foudre On peut en attaquer un autre de loin C'est parti Il me balance la flèche Et moi Je Ah je le rate Je l'ai raté C'est raté Alors c'est pas grave Magie planche Restitution Sur toi Même en 3D T'as les effets de lumière Dans un désert comme ça Le soleil T'as tellement C'est extraordinaire Quand c'est bien fait Hein franchement Je trouve que c'est vraiment bien fait Clairement J'adore Franchement j'adore Vous pouvez éliminer Vous pouvez éliminer ces monstres là C'est juste des pantins C'est des esclaves Bon elle va rester au soleil Elle va rester brûlée au soleil Et puis en attendant On va faire avancer nos pions Et on attaque Ça fait un en moins Lui Il va attaquer là Ça fait un autre en moins C'est une petite forteresse quand même Vous pouvez pas aimer de grand chose Franchement Y'a pas grand monde qui vit là C'est juste une tour de garde quoi En gros C'est pas non plus un C'est pas non plus un palace Je ne me rendrai pas Pas comme ça Ah bah là Si t'es obligé de te rendre Niveau supplémentaire Tu le mérites Nickel Combat terminé Et voilà Ok Super Ça fait un Une zone en moins Ah Alors c'est quoi Eh boss J'ai des nouvelles Vous n'allez pas aimer Alors reste pas à la planter là Crache ce morceau La forterie du désert est tombée Quoi C'était la délivrance C'était eux Les fumiers de pourrieux En fait c'était la fille Et ses amis Une genre de prêtresse je crois Un drôle de ramassis Que leur bande Un martenaire impère dommage Une fille Wolf a perdu face à une bande de mioches Qui est-ce J'ai besoin d'informations Tout est d'informations J'écoute J'ai que dalle boss Je suis désolé Je vous ai dit tout ce que je savais La fille est une prêtresse Elle a une marque sur la main droite Elle a fait une marque sur sa main droite Tu dis Ouais bah c'est ça Qu'on me fasse frire dans le sein d'où C'est la mom que je cherchais des sexes Cette marque prouve qu'un membre de la famille royale De Sophia a survécu Et tu dis qu'elle le ramène par ici Ah on dirait que le destin Est en sa faveur quoi Par contre si je livre à cette fille Arigel Ils me couvriront d'or Même s'ils envahissent tout Sophia On restera bien peinard Ouais boss Vous avez besoin de quelque chose Nous avons des invités Une fille et sa bande de joyeux lurons Je veux la fille une vente Quand on reste vous les défoncez De toute façon je suis méchant Donc c'est normal Pas la peine de brailler Je suis pas sourde Si c'est comme ça j'y vais Ouais du calme boss On va ramener votre petit oiseau Ouais super cool Oui je sais tu es méchant Wow Ah Oh Attends on va aller voir la fortale du désert Tu rigoles Allez A voir cet endroit là Salut Jeune femme Ouais Je m'en fous de ta vie Ouais je m'en fous de ta vie aussi Déjà on va commencer par examiner la zone Donc nous avons quoi Nous avons le désert Magnifique C'est quoi ça De l'eau potable Et en plus il y en a deux En même temps tu me diras dans un désert Une lance d'acier Cool Déjà Mais on s'en fout Alors ensuite Explorer Alors nous avons le poste de commandement Et la géole On va commencer par le poste de commandement Bonjour monsieur Je m'en fous de ta vie Qu'est-ce qu'il y a à manger ici ? Voyons ça Donc nous avons du yaourt Un écu des rayons C'est une sorte de bouclier Cool Provision Ouais Y'a rien d'autre Ah Un arc d'acier Ça c'est la première fois que j'en trouve Je crois Ok Là c'est cool Explorez Allons voir les géoles Eh bien on peut dire que vous tombez à pic Merci mille fois Je m'appelle Jace En fait je ne suis qu'un mercenaire comme les autres Comme l'autre jour j'ai repéré cette fille dans le port de Zofia Vraiment mignonne Et là j'entends qu'elle va être vendue comme esclave Vous y croyez ? Je suis pas du genre à laisser une demoiselle être réduite en esclavage Attaquer une bande d'esclavagistes à moi tout seul n'était pas une bonne idée Enfin voilà mon histoire Et vous voyagez en groupe c'est ça ? Vous avez l'air de jouer à l'aideria vous n'avez pas une place pour moi Bien sûr que j'ai une place pour toi vas-y Vous connaissez la région n'est-ce pas ? Nous nous dirigeons vers la stadelle de greffe et le chemin sans péril pourriez-vous nous guider ? Vous avez l'air débrouillard, défluté sur une... Il doit bien y avoir un moyen Donc chassé de saigle La force de débrouillard marche au nord de la boule Pfff Ils sont maintenant ? Ah ! Allez ! Les damsels en détresse ? Je veux dire... Pas que vous êtes un... Je pense que... Et les démons de Dean et Saul Ils sont un peu de l'arrivée Je ne sais pas si c'est ce qu'ils gardent les détails Ils gardent leur accès Bah déjà un quelque soit Vous choisirez l'autre Demain Probablement pas Comme je l'ai dit Mais les lunettes et Saul Elle peut marcher sur la citadelle Qui sait ça pourrait bien marcher Euh... J'imagine que vous êtes probablement mort Que vous essayez avec lui si longtemps Ouais... Petit flatteur C'est gentil de faire ça Mais on bat les coups en fait Je m'en fous Ça ne m'empêchera pas de gagner Je m'en fous de votre vie là Je m'en fous de tes conseils Moi je vais y arriver On a de la viande séchée Moi j'adore la viande séchée clairement J'adore la viande séchée je vous jure C'est un peu comme le bacon Tu sais le bacon quand il est séché et tout La viande séchée c'est extra Franchement C'est extra Donc on se retrouve ici Alors on va sauvegarder Euh... Non pas besoin de sauvegarder On va aller vers le bas On va faire celui là Le désert sud Bataille du désert sud Voilà Bon on sait pas ce qu'on va y trouver A part combattre une... Une femme Qui se trouve juste là Bon On va... On va... On va s'en occuper De toute façon on a pas le choix Donc c'est parti avançons Euh... Joyeux du rond Ah la fille indienne Et qu'à cela nous tienne Voilà on marche sur la pelouse là quand même Pour euh... Faire un maximum de cases Heureusement que t'as de la pelouse quand même De temps en temps dans ce jeu Bon lui ça va il peut marcher dans le désert Ça va il a pas de... Il a pas de complications A ce niveau là Oh ! Elle peut se téléporter Ça c'est génial Malheureusement pour toi tu vas mourir Adieu ! T'étais très nulle en fait Et en plus on a un changement de niveau Ah bah non elle est là-bas Puisque je dis moi je croyais c'était elle la méchante Non en fait c'est que des armées du désert D'accord Bon ça m'empêchera pas de les exécuter hein Un par un La petite cuillère Heureusement que j'ai des personnes qui arrivent à faire des kilomètres quand même Euh... Lui vu le nombre de pas qu'il fait vaut mieux qu'il contille de ce côté là Euh... Ouais 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 On va soigner celui-là Nickel Nickel Euh... Ensuite eux deux ils vont contiller par ici Même s'ils font 3 cases en fait Même pas Lui il va avancer là Lui il va avancer là Lui il va avancer là Nickel Donc changement de niveau ça commence bien En plus il peut évoluer à la classe suivante Donc ça c'est génial Euh... elle elle va avancer jusque là Lui il va aller là Lui il va aller là Lui il va avancer deux cases Elle De deux cases aussi Est-ce qu'il peut lui faire du... Ah bah elle peut la buter hein C'est génial Sale môme Vous n'auriez jamais dû faire face à notre ennemi Ah bah ouais mais attends C'est aujourd'hui que mon étoile s'éteint Ah bah t'étais nul c'est pas de notre faute T'as pas t'excusé hein T'es nul t'es nul hein On juge pas nous On juge pas On est pas le genre de personne à juger les personnes T'as perdu t'as perdu c'est bon Donc t'es passé T'es morte Cool Évolution Hop one shot Adieu Toi tu vas mourir de toute façon alors de toute façon T'as pas l'air d'être quelqu'un qui survit Quoique quand même il a survécu tiens Ah Je suis étonné tiens Je suis étonné Par contre je suis pas étonné qu'elle fasse de la merde Quoi ? Oh elle est nul Ouh 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 T'es nul En même temps t'étais bientôt mort Ok c'est bon Donc toi tu vas aller là Pour plus qu'il reste franchement Ouais dans les deux cas tu vas pas faire long feu Oh Alors Ouais Pour ce qu'il reste on peut faire une dernière one shot Ouais dans les deux cas on l'a fini de toute façon Oh les escalopes Oh les escalopes On appelle ça une escalope On appelle ça une escalope De toute façon t'es mort de toute façon Toi t'étais mort d'avance t'étais pas farmé en fait Quand j'étais recruté t'étais pas entraîné donc t'étais euh C'était normal c'était une cause désespérée Avec de l'entraînement quand j'aurai fait de l'entraînement ça ira mieux Non mais c'est parti Parfit Un petit décembre Combat terminé Ouh il était nul Ne pas toutes les vintes sur la soleil et des rainbows Ah, Madaren, tu t'es retiré ! Pourquoi il s'est retiré ? Ah bah... Ouais, nous on va commencer la bataille. Et puis tant pis, il y a des monstres avec l'autre. Ça fera juste plus de personnages à défoncer. Oui, allez hop. On y va, attaque de la citadelle. C'est parti, nous on y va. Nous on est des fous, nous. Grace, boss, la fille et son ramassi d'idiot sont là. Et les autres, ils fichent quoi ? J'ai besoin d'eux pour se battre. On dirait pas qu'ils se bougent, boss. Ça veut dire que cette crapule m'a trahi. Parfait, c'est juste parfait. Je vais écraser cette stupide garce de mes propres mains. Oui, viens, monsieur. Je vais te défoncer. Tu vas kiffer. Oh, t'as une armée. Comment, qu'elle dit ça ? Voyons, laisse-moi réfléchir, qu'il est bien vu, garce. Tu sais, je dois te remercier. Pendant que son alteste se balade en ignorant son propre royaume, je suis devenu très riche. Et autre cul brodé a fait de refier à lui. Ok. Assez blablatté, monsieur, je vais te casser la gueule et puis on n'en reparle plus, d'accord ? Hein, tu payes de l'addition ? Allez, viens là. Viens là, grand-père, je vais te défoncer. Alors déjà, il va falloir faire un petit peu attention. Il a quand même une belle armée. Enfin, une belle armée, hein. Oui, si t'appelles ça une belle armée, ça ne m'empêchera pas de les igouiller un par un, la petite cuillère. Mais bon. Autant faire les choses en grand que les faire en petit, quoi. Maintenant, je me demande si j'ai le niveau adéquat. Bon, je devrais avoir le niveau. Si je fais des paires, ce n'est pas grave. L'important, c'est que je survis. Oh, les monstres, là, s'approchent. Oh, regarde son armée, tu sais. Il a confiance, il dit, mon armée va survivre, elle est trop puissante. C'est une armée de BG, ils vont me défoncer la tronche. Et là, ça va se terminer en pugilat, ça va être marrant. Ça va être trop marrant. Regarde, par exemple, je vais la one-shot. Voilà. Déjà, ça fait un monstre en moins. Et là, c'est là que je lui dis, oups, désolé. Je t'ai juste tué. Mais ce n'est pas grave, tu ne m'en veux pas. On reste amis. Là, tu vois, on en finit avec Chia. Hop, éliminé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour rigoler ? Euh... Et si on a attaqué ce monstre, pour le plaisir ? Ouais, il est coriace. Ouais. Voilà. La mort d'un autre monstre. Voilà, ça fait encore un en moins. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore plus s'amuser ? Donc, la magie, ça ne servira à rien contre elle. Ok. Par contre, oui, ça lui fait quand même quelque chose... Bon, ça lui fait rien. Voilà, bon, hein ? Voilà ! T'es content ? Eh bien, voilà ! Merci. Merci. Euh, j'imagine que lui, il va se faire défoncer la gueule. Non. Il vaut mieux quand même que je le garde en arrière. Arrière-plan. Pour l'instant, on va faire comme ça. On va essayer de ne pas trop... Voilà. Nickel. Bon, alors, moi, j'imagine que ce que je pourrais faire, c'est ceci. Ensuite, lui... Bon, il peut rien faire, lui. C'est une merde. Est-ce que lui, il peut au moins le finir ? Il peut rien non plus. C'est une merde. Avec de l'entraînement, avec de l'entraînement, tu me diras. Ça ira mieux. Voilà, toi, t'es éliminé. Ouais, on peut s'occuper d'elle. Elle meurt pas, quoi. Mais meurt. On ne t'a jamais appris à mourir. Voilà. Encore un en moins. Ensuite. J'ai toujours rêvé de me faire un épéiste. Enfin... De défoncer un... Un... Un archer. De défoncer la gueule à un archer. Ça a toujours été une vraie source de plaisir d'aller défoncer, en fait. Parce qu'ils sont assez énervants à défoncer. Enfin, assez énervants, non. Ils sont assez faciles à défoncer. Seulement, c'est... Voilà, quoi. C'est... Comment dire ? Ils sont énervants sur le fait qu'ils peuvent attaquer trop loin, quoi. Surtout que certains, ils font... Ils tirent énormément... Enfin, beaucoup plus loin que d'habitude. Euh... Bah là, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est placer elle ici. Et de lui mettre cette attaque-là dans la tronche. Comme ça, il ne lui reste plus de 4. Et ensuite, potentiellement, on pourrait l'éliminer avec ce monstre-là. Voilà. On peut le finir avec celui-là. Et comme ça, ça fait un monstre en moins. Donc là, c'est bon. On a encore libéré de l'espace. On recule un peu notre magie noire. Et on va finir de défoncer celui-là. On va en défoncer un autre. Ah ! Un sac d'argent. Merci. Alors, attends. Est-ce qu'on a... Ah bah oui. Ah, oui. Oui, oui, oui. On a bien baissé leur rang, quand même. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est cette attaque-là. On a quand même bien baissé leur rang, quand même. C'est cool. Lui, il va se mettre là. Oui, oui. De toute façon, il ne va pas mourir. Ce n'est pas en une fois qu'il va crever comme une vieille crotte. Voilà. Et s'il y a des monstres qui viennent pour nous énerver, on les accueille. Avec plaisir. Donc déjà, on va passer à un petit moment de soin, donc remède, sur lui. Petit moment remède. Et ensuite, là, on peut continuer le pugilat. Voilà, 17. Pas grand-chose, mais c'est mieux que là. Lui, il va se mettre en arrière-plan. Parce qu'il est assez faible et il faut que je sois. Toi, tu es mort. Il va se mettre en arrière-plan. C'est prêt à l'instant. Euh... Ah, lui, euh... Ouais, ils peuvent rien... Enfin, là, ils peuvent rien faire. Là, j'imagine qu'ils vont venir s'approcher de moi, donc... Ouais, on va les laisser venir à nous, quand même. Voilà. Et au pire, on avance un peu nos... Nos personnages juste là. Plus de ce côté-là, voilà. On peut encore faire quelques pas. On va pas les buter. Si, je peux les buter maintenant, si je veux. Ouais. Lui, il peut s'en occuper. Attends, j'ai pas une autre personne. Oui, j'ai un autre personnage. Voilà, ça fait un au moins. Voilà, tout de suite, leur armée, quand même, est beaucoup plus petite, en fait. C'est marrant, quand même. Tout d'un coup, ton armée est plus petite. Est-ce que c'est normal ou est-ce que je suis normal ? Attends, il y avait quelqu'un, je peux le buter, d'un coup. Et j'ai pas réussi à le buter. Attends, 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 attends. Avant de faire une bêtise. Magie blanche. Non, pourquoi invocation ? Je voulais pas faire l'invocation, c'est nul. Ah, je suis déçu. C'est pas grave, je le soigne proche à toi. Ouais, ouais, ouais. Et lui, là. Voilà, il est mort. Et lui, là. Elle, lui, il peut avancer ici. Elle. Magie blanche. Remède. Non, restitution, plutôt. Sur lui. Comme ça, il récupère de la puissance. Oui, je peux voir. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que lui peut attaquer lui pour l'éliminer. Lui, il peut se mettre là pour ne pas l'éliminer. Pour ne pas l'éliminer du tout, en fait, même. Elle. Elle peut lui balancer un coup de... Alors, c'est quoi ? Dora. C'est une attaque comme une autre. Ok, donc maintenant, on peut avancer nos pions. C'est parti. Donc là, on a des archers. On a plein de personnages assez récurrents. Il va falloir se débarrasser. Alors, moi, ce que je propose... Ça serait que ces deux-là... Partent ensemble... Du côté... De ce côté-là du château. Et qu'ensuite, eux, s'occupent de la partie de ce côté-là du château. Parce qu'elle est un peu plus fournie au niveau des monstres, en fait. Donc là, il y a quand même plus de monstres que... Voilà, quoi. Donc là, lui, ce qu'il pourrait faire clairement, c'est de lutter. Comme ça, ça leur fait un monstre en moins. Le problème, c'est qu'ils aient encore des archers. Donc voilà, éliminer. Et changement de niveau. Nickel. Et en plus, ça peut maintenant être en classe prêtresse. Ce qui est tout de suite plus intéressant. Ensuite, lui... C'est parti pour un autre rapiaçage. Nickel. Et là, il y a plus grand-chose à faire. Peut-être lui ici, à la limite. Parce qu'il n'y a pas trop de mage. Quoiqu'il y a quand même ce mage-là. Donc ça risque d'être complexe pour cette armure lourde. Mais normalement, je ne devrais pas trop avoir de soucis à ce niveau-là. Putain, mais comment elle peut faire que si peu de marche, quoi. Sérieusement. Bon, comme je l'ai dit, armure lourde et cales complexes. Sauf, heureusement, j'ai un personnage qui est assez puissant pour tous les défoncer. Un par un à la petite cuillère. Attends, attends, attends. Quoique, lui, je peux l'éliminer. Non, je ne peux pas l'éliminer. Ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Au prochain temps, lui, il est mort. C'est sûr. Sauf si ma prêtresse arrive pour faire une magie blanche remède sur lui. Comme ça, il va être protégé. Donc, c'est bon. Et le problème, c'est qu'ils sont faibles. Ils vont se faire défoncer à la moindre occasion, en fait. Donc, je n'ai pas le choix, mais ils vont se faire défoncer, de toute façon. C'est sûr. Oh, là, mais lui, il gagne en puissance, lui. C'est bon, je peux jouer ? Ah, ben enfin ! Ah, ce n'est pas trop tôt. Eh, ben, je peux te dire que pour y aller, il faut y aller. Ah, il y avait un archer là-bas. Je n'avais pas vu. Ce n'est pas grave, on va... On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Oui, ben, en même temps, c'est normal qu'il ne meure pas. C'est quand même le boss, hein. Il a le bouclier. C'est le boss, hein. C'est le patron. Malheureusement pour lui, il va se prendre une bonne tollée. Parce qu'il n'aurait pas dû venir jusqu'à moi. Il y aura quelqu'un d'autre, toujours quelqu'un d'autre. Oui, peut-être, mais en attendant, tu t'es fait défoncer. Alors, Norage. Norage sur ton défonçage. Ok, prochain tour, on va faire une belle chevauchée. Ok, c'est bon, on peut commencer. C'est parti, le Pugia peut commencer. Donc déjà, toi, je vais t'éliminer. Toi, t'es mort. Au revoir. Voilà. Là, maintenant, ça y est, mon équipe de... Là, ici, c'est l'équipe de sortilèges. Donc là, ça... Là, on ne fait pas de vieux zou. Là, on les défonce. Un par un, mais on les défonce. Allez, viens là ! Encore un moins. Lui, on va l'éliminer. Toujours pas, bien sûr. Euh... Bon, bah, tu restes à l'arrière. Mouais. Mouais, ici. Ici, ouais. Et lui, on va le faire un peu avancer. Et elle, on va le mettre là. Bon, bah, là, les monstres, ils vont finir avec ceux-là. Il est heureusement qu'ils sont là, quand même, mes copains monstres. Parce que là, sinon, on a arrêté dans la crotte. Alors, toi, tu vas t'occuper de la magie noire. Tu vas t'occuper de ce personnage-là. Bon, là, on l'élimine. T'avances. Et toi, on t'élimine. Voilà. On a gagné ? Non, on n'a pas encore gagné. Parce qu'on a encore l'invocateur à défoncer. Et voilà. L'invocateur est défoncé, donc ils ne peuvent plus faire d'invocation. Et donc, tout de suite, on a gagné. Nickel. Non, on n'a pas encore gagné. Qui n'est pas encore mort. Oh, l'archer ! Bon. Pas drôle, ça. En tout cas, il est mal tombé. Parce que maintenant, il y a des archers, des mages noirs. Enfin, il est dans la crotte. La crotte ultime. Donc là, ce que je peux faire, c'est... Magie blanche. Remède. Sur lui. Voilà. C'est bon ? Prochain tour de défense. Bon, il ne reste plus qu'à le démonter, en fait. Alors. C'est parti. Alors, peut-être que ce tour de là, on ne va pas le mettre KO. Vu comment il se défend. Pour un arbalétrier. Malheureusement pour toi, t'es mort. Et on a gagné. C'était plus de un workout que j'ai voulu. Super ! Oh, putain. Elle va nous casser les bureaux. Atlas, allez-vous réussir à retrouver vos frères ? Ouais, tout le monde va bien. Nous nous avons sauvés. Je suis à votre service maintenant. Il n'y a plus qu'à demander. Vous voulez que j'aille casser le crâne des hommes de greffe ? Non, merci Atlas. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Pourquoi n'allez-vous pas passer du temps avec votre famille ? Ouais, je m'en fous. Il faut examiner. De l'eau potable. Ouais, c'est assez endommagé. Et c'est quoi ça ? Crystal souvenir. Cool. Cool, 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 cool. Un sac d'argent plus, plus. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah là, je suis d'accord. Oh là là, je suis d'accord. Ah, ici, il y a vraiment de quoi kiffer. Vraiment. Ok. Alors ensuite, explorer. Donc on va commencer par explorer le poste de commandement. Dan. C'est moi, et vous êtes... Je m'appelle Dan, je travaillais pour greffe. Je gardais le nord du désert. C'est donc le fameux Dean. Merci, et si vous aviez poursuivi, nous n'aurions pas pu vinguer le griffe. C'était un coup risqué. Tu as un sacré culot, ça me plaît. Tu cherches un type comme moi ? Ah ouais. Cool. Cool, on a un nouveau personnage avec nous. What ? Mais il y a énormément de trucs ici. Du jambon. Du fromage. De la bière. Ah, ici, c'est pas dégueulasse ce qu'ils ont. C'est énorme. Alors là, il y a deux géoles. Yes, on t'ouvre. Ah, c'est la prêtresse. Je ne vous remercierai jamais. Je me nomme Irma. Je suis la servante du temple de Mila. Enfin, je l'étais à vrai dire. Ce cachot est mon unique demeure depuis bien des années. Je redoue grandement. Ah oui, depuis des années. Êtes-vous une mauvaise servante de Mila ? Nous nous rendons sûrement au temple. Vraiment, dans ce cas, puis-je vous demander... Pardonnez-vous... Non, vous ne pouvez pas... Excusez-moi. Pardonnez-moi, c'est juste que vous ressemblez de manière flagrante à la dame Leprissia, Leprika. Alors c'est vrai, c'est vous. Vous êtes la princesse entière. Oui, soit Mila, vous êtes vivante. Vous voulez dire que vous connaissez ma mère ? Je vous en prie, et vous devez tout me dire. Je n'ai jamais eu de chance. Ce serait un honneur, Voltratas. Tout comme moi, Leprika était de la soeur au service de Mila. Mais cela a pris fin le jour où le cortège du roi Lema arrivait au temple. La beauté de dame Leprika retint son regard et elle fut enlevé la nuit-même. Elle l'emmena dans son château et fut forcée à rejoindre son vaste et monde. Malgré le luxe, je suppose que sa vie au château se révélera très difficile pour elle. Elle tomba rapidement malade et quitta le monde peu après votre naissance. Je suis tellement désolée, mais je bris un plan de retenir vos larmes. Dame Leprika n'a pensé qu'à vos bien-être jusqu'à son dernier souffle. Ah, elle m'a laissé quelque chose. Alors, c'est une tige royale. Une tiare ! Je crains d'ignorer à plus, je lui ai demandé à présent. Mais votre altège, je ne sais pas, le jour viendra où la volonté de votre mère... La salle du coffre, ouais, j'annoncerai... Je m'attendrai au temple. Ok. Ex-ami, donc voyons ce qu'on a. On a de l'eau potable. Et on a rien d'autre. Non, on a rien d'autre. Ensuite, allons voir la... Explorer la géant numéro 1. Je m'appelle Est, merci beaucoup. Des pirates m'ont capturé Akaina et m'ont emmené ici. J'ai hâte de rentrer chez moi, mais ce ne serait pas correct de disparaître comme ça. J'aimerais me battre à vos côtés. Yep. Et encore une fois, on a fait plein de recrutements. C'est génial. Eh, quand même, notre... Notre armée grandit de jour en jour. Et ça, c'est excellent. Bon, il n'y a rien. Ok, on peut se casser. Yep. Ok, donc, là, on s'est débarrassé de toute la carte ici. Euh, vérification. Alors, nous avons quoi ? On va aller voir un truc au niveau du port de Zophia. Allons-y. Alors, salut Pala ! Vous voulez quelque chose ? Yep. Yeah, viens avec moi. Cool, ça fait des nouvelles recrues. C'est génial. Ah, attends. Euh, ouais, je m'en fous de ton truc, ouais. Il porte des armes arouées, ouais. Je m'en fous. Euh... Une pomme d'or. C'est bien. Bon, pour l'instant, ça va, on se débrouille plutôt bien. Parlez. Allez-y, vous. Ouais. Ouais, bon. On peut se barrer. On peut se barrer. Et on va pouvoir retourner. Ouais, je m'en fous. Retournons au temple de Mila. Parlez. Alors, ouais. On m'en fous. Alors, bon, euh, explorer. Princesse Antiaise. Que s'est-il passé ? Pardonnez-moi, votre Altesse. J'ignorais que le temple était tombé aux mains de l'Empire pendant mes captivités. Ils ont pris Mila ainsi que la terre de votre majesté. C'est inconcevable. Ces chevaliers sont des voleurs de blasphème. Les rigeliens ont capturé Mila. Je suis votre Altesse. L'Empereur Rudolph est là. En personne n'est assez. Ses pouvoirs, il a emmené. Mais j'ignore où ? Rudolph en personne. Mother Mila, vous devez nous sauver. Mother, please. This is Zophiean's soil. The Regalian Emperor would do well to state his intentions. The King's Fang. The Mother may deduce my intentions. From this blade, you know what it signifies. Indeed. It means you are in violation of the Accord. Now hold on just a tick. Oh mon dieu ! Si on doit être quelque part dans un vampire, eh bien on doit continuer. Ce ne sont pas juste des pirates ou des voleurs, madame, il s'agit d'un empire. Nous devrions tous prendre un peu de recul et réfléchir à nos options. Nous aurons beau réfléchir, ça ne changera rien à la situation. Allez boy, ce n'est pas la première fois que la situation est désespérée. Quand on nous disait d'abandonner, l'avons nous fait et on foi en nos capacités. Nous ne sommes pas loin de la raison. J'avoue. Eh bien, continuez, ne nous laissez pas sur votre faim. Je viens d'être sur le point de sauver le monde. Je vous apporte un présent. Je vous apporte un présent. La diar, ouais. Cette question devrait attendre, est-ce que vous êtes prêts à l'accepter ? Il ne s'agit pas d'un simple souvenir de votre mère, elle s'agit d'une couronne. Acceptez-vous l'équivalent ? Euh, ouais, il existe des gens. Je souhaite mon bonheur. La détermination est insuffisante, plus ou moins. C'est à vous de porter la couronne à présent. Je l'accepte. Ah, évolution ! Je suis à vous ? Nickel ! Waouh, Celica ! Tu es si belle ! Ce n'est plus Celica, l'idiot, n'est-ce pas, Français sans tièze ? Je veux dire votre Altesse, Madame. Cela ira très bien, les amis. Mais à aujourd'hui, je ne cacherai plus mon identité. J'imagine que vous êtes là encore dans une nuit. J'espère. Ouais, ouais, c'est bon. Merci à tous. Ouais, c'est bien. Il s'est remonté de princesse, je m'en fous totalement. Elle est retenue dans la tour du mal, le siège de cette lignome. Nous devons sauver si vous péterez et le cherchez. C'est une âme malheureuse qui vous aidera autant qu'elle peut. Ok. Étriment, je crois que je commence à m'habituer à lui. Il ne semble pas mauvais et il s'inquiète clairement pour mon bien-être. Je ne peux pas vraiment en demander plus à la situation actuelle. Cela dit, ça reste un mystère. Euh... Bah, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est explorer et aller dans la statue Mila. Changement de classe. Donc, Mahé. Comme ça, je change leur classe et puis c'est tranquille. Et là, on passe au niveau suivant. Changement de classe. Nickel. Et en plus, il peut utiliser épée et restitution. Ensuite, lui, il y a suivant. J'en profite pour bien les reclasser, pour bien les remettre à neuf. Et comme ça, on aura une équipe beaucoup puissante. Franchement, son armure pète la classe. J'aime bien. Bon, sauf son casque de rugbyman de football américain sur la tête. Hein, ça fait un peu footballeur américain quand même. Alors ensuite, niveau suivant pour lui. Kezako. Le cheval, c'est trop génial. Ah. Eh, mais franchement, tout... Enfin, pratiquement beaucoup des membres de mon équipe évoluent. Donc ça, c'est cool. Lui, il a toujours eu la classe. Franchement. Oh là là. Eh, mais lui, il va devenir péter. Lui, ça va être vraiment le meilleur de mon équipe. Ouais ! Lui, il peut en avoir plein. Attends, attends, attends. Alors, Atlas. À la base, c'est quoi ? Atlas, c'est un... Ouais, villageois. Euh... Bah, euh... Mage. Peut-être pas. Regarde son... Il a plus d'attaque que de magie. Par contre là, en devenant mercenaire, ça peut être plutôt intéressant. Cavalier aussi. Pourquoi pas ? Il gagne en mouvement et il gagne en vitesse. Le problème, c'est que bon... Un mercenaire, j'en ai pratiquement pas. Donc pourquoi ne pas avoir un mercenaire dans mon équipe ? Ça changera un peu. D'habitude, j'ai des mages, j'ai plein de trucs, mais j'ai pas beaucoup de ceux-là, en fait. Donc ça change un peu. Ça peut être intéressant, en tout cas. Bon. Euh... Quoi qu'on peut lui faire une petite offrande, hein. Autant... Autant faire une petite offrande. Ça peut être cool. Alors, euh... Ensuite, euh... Comment on peut voir le menu ? Alors, inventaire ! Saber, il a une épée d'acier. Est-ce qu'on peut lui mettre une épée de... Enfin, plus... Non. En fait, y'a pas d'épée plus intéressante. C'est dommage. Épée donc, c'est quoi ? Épée maudite ? Ouais, mais ça, ça lui enlèvera des... Ça lui enlèvera des dégâts, malheureusement. Euh... Boé ! Boé, 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 Toi. Ah, je sais pas. Garde ton eau potable, au pire. Ah, Valbar ! Ouais, Valbar. Alors, lui, je devrais peut-être lui mettre une lance d'acier. Et ce cadre de puissance supplémentaire, franchement, c'est pas dégoûtant. Et ça lui donnera plutôt la classe. Alors, est-ce que j'ai un arc plus intéressant pour lui ? Eh bah oui, j'ai un arc d'acier. Et l'arc de quoi ? Arc de fer. Arc de fer, c'est de la merde. Non, arc d'acier. Direct. Bam. Voilà, arc d'acier, c'est mieux. Épée de fer, ouais, mais j'ai rien d'autre. Toi. Une dague en or. Pour l'instant. Va falloir que je me prenne des épées, ou en tout cas de l'équipement pour eux, parce qu'eux, ils ont rien pour l'instant. Voilà, on peut lui donner une lance de fer, pour l'instant. Javelot, ouais. Toi, c'est quoi ? Euh... C'est quoi ton anneau, là ? Ah oui, quand même, chance-vain. Ouais, c'est pas dégoûtant. Jess, lui, c'est plus. Ok. Euh, ouais... J'sais pas. C'est tout ? Donc, je peux me barrer. Est-ce que je peux me barrer ? Ah, merci. Il peut m'ouvrir les vannes. Il suffit d'ouvrir les vannes ici, pour que l'eau s'écoule normalement. Ça ne serait pas un problème. Mais j'ignore mal à la situation, ouais. Bah voilà. Mais ça veut dire que je peux aller par là ou pas, maintenant ? Voilà. Et je vous jure, aujourd'hui, c'est un long épisode. Je vous jure, aujourd'hui, c'est un long épisode, mais je m'en fous, en fait. J'ai envie de me faire un petit kiff. Ah non, on ne peut pas y aller. C'est un long épisode, aujourd'hui, c'est vrai. Mais je kiffe. Un petit épisode comme ça. Et puis, franchement, ça fait du bien de temps en temps, un petit épisode un petit peu plus long. Comme ça, vous en avez... Parce que c'est vrai que des fois, vous avez des épisodes pas très longs. Donc là, je vous fais plaisir pour une fois, donc c'est cool. Euh, exploré. Bon, on va arriver ici, en fait. C'est bon ? Maintenant que les vannes du temple sont ouvertes, on peut ouvrir celle-ci. Mais quand même, c'est étrange. Seuls les membres de la famille royale de Zofia peuvent les ouvrir. C'est à se demander si la princesse Antiez est en vue malgré tout. Ça ferait une bonne histoire à raconter, ça c'est sûr. C'est bon, voilà, on a activé tous les mécanismes. Antiez, un membre de la famille royale a-t-il vraiment ouvert les vannes ? Seleka, es-tu ? Grâce aux efforts combinés d'Alm et de Seleka, l'inondation qui mena ses Zofia fut évité. Prête à faire face à son destin, Seleka accepta d'assumer son identité et se mit en route. Pendant ce temps, Alme a appris que son amie était en réalité la princesse Antiez. Il renouvela alors son propre serment de défendre Zofia contre l'Empire d'Origel. Mais une sombre créature avait d'autres plans pour deux enfants marqués par le destin. Alors comme ça ils ont ouvert les vannes, voilà qui tourne la situation à notre avantage. Cette petite effondrée viendra certainement chercher Mila ici. Et quand elle le fera, je serai prêt à l'accueillir comme il se doit. Peut-être irai-je même jusqu'à elle. Méchant. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker et commenter. Partagez la vidéo si vous a plu. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501